Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi lire et pourquoi les liseuses rendent plus intelligent. Alors, les liseuses, vous savez, il y en a beaucoup sur cette chaîne. Et donc, je crois vraiment que c'est un outil idéal pour apprendre, devenir plus intelligent, etc. Mais rassurez-vous, on ne parle pas uniquement de liseuses aujourd'hui, puisqu'on parle de lecture en règle générale. Alors, comme l'objet de cette vidéo, c'est de savoir si la lecture rend vraiment plus intelligent, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur de nombreuses études et de nombreux travaux de recherche qui ont été faits. Donc, bien sûr, restez jusqu'à la fin pour avoir le fameux de l'histoire, mais surtout, reportez-vous au lien qui aura dans la description de cette vidéo si vous voulez vous documenter plus sur ce sujet. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, plus vous êtes nombreux, et plus je pourrai faire des vidéos autour de la lecture, mais également des liseuses, des e-books et de tout l'écosystème de la lecture numérique qui commence à se développer de plus en plus, comme vous le savez. Alors, la première chose à faire, c'est de s'intéresser à ce qu'est l'intelligence. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après Wikipédia, l'intelligence, c'est l'ensemble des processus retrouvés dans les systèmes, plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à des situations nouvelles, à des nouvelles situations. Donc, l'intelligence, voilà pour une définition un peu générale, nous, on la mesure parfois avec un test d'intelligence, le plus connu étant le test de quotient intellectuel, le QI, mais il faut prendre en compte aussi le fait que l'intelligence, c'est la capacité de trouver des solutions à des problèmes et de s'adapter à de nouvelles situations. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas une définition exacte. La notion d'intelligence est compliquée, il y a plusieurs intelligences et ça fait toujours l'objet de débats scientifiques et de nombreuses discussions philosophiques. C'est pour ça que je vais m'arrêter là pour cette définition. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez apporter des éléments complémentaires à cette vidéo. Donc, la première chose, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si je passe mon temps à lire des livres numériques ou non, je vais pouvoir augmenter mon quotient intellectuel ? Donc, vous savez, le quotient intellectuel se mesure avec un test. On peut tester les gens. Pour répondre à cette question, il y a une grande étude qui a été faite en 2014 et qui permet d'y voir un peu plus clair. Donc, cette étude, elle a porté sur 1800 jumeaux aux Etats-Unis dont on a testé le QI à différentes étapes de leur vie, à 7 ans, 9 ans, 10 ans, 12 et 16 ans. L'objectif, c'était de voir, pour des jumeaux qui ont des gènes identiques, s'il y a un des deux jumeaux qui lit plus, est-ce qu'il devient plus intelligent ? Et la réponse est oui. Parmi les jumeaux, s'il y avait un enfant qui passait plus de temps à lire, donc ici, je montre une liseuse, mais on parle de lecture en général, petit à petit, lors des tests, il a montré qu'il avait un QI, un quotient intellectuel supérieur à celui de son frère ou de sa sœur qui lisait moins. Alors, ce qu'on ne sait pas, par contre, dans cette étude, c'est est-ce qu'il a passé plus de temps à lire parce qu'il était déjà plus intelligent ou est-ce que c'est la lecture qui lui a permis de gagner en intelligence ? Mais vous allez voir, on va développer un peu cet aspect-là. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a un lien entre lecture et intelligence, en tout cas au niveau de l'intelligence mesurée par le test de QI. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres études qui ont été faites un peu avant et qui ont montré comment la lecture nous permet de développer des capacités cognitives, donc des capacités de réflexion. C'est-à-dire que l'un des points importants, une des choses qui se passent lorsqu'on lit, c'est que, bien sûr, on va acquérir du vocabulaire, ça va nous apprendre à mieux nous exprimer, à mieux comprendre ce qu'on nous dit, mais ça va aussi développer une capacité à extraire des éléments importants d'un texte ou d'un contexte, d'une histoire. Et donc, les études ont démontré que plus on lit, plus on développe cette capacité et le fait d'extraire certains éléments d'un texte va nous permettre d'acquérir des connaissances. Donc, plus on lit, plus on développe cette capacité. Les connaissances, évidemment, elles vont nous servir après, dans la vie de tous les jours, mais cette capacité à extraire des éléments importants va être particulièrement déterminante pour les gens qui veulent faire des études longues, en particulier celles qui demandent d'apprendre beaucoup de choses. Je pense aux juridiques, aux médicaux et à certaines disciplines des sciences. Donc, ces études, elles montrent que lire permet d'acquérir beaucoup de connaissances. Et plus on lit, plus on va développer cette capacité. Et cette capacité, ça a un nom, c'est pas très connu, ça s'appelle l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est quelque chose de très important qui a été découvert en 1968 par un sociologue américain qui s'appelle Robert Merton. Et on résume souvent cet effet par la phrase suivante « Les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres ». Et en fait, c'est un effet qui s'observe lorsqu'on constate qu'un avantage peut être cumulé. Bien sûr, on sait que les gens qui ont déjà beaucoup d'argent, via leur capacité financière, leur permettent d'acquérir du capital qui leur permet de gagner plus et plus d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'effet cumulé également. Mais ça fonctionne aussi pour d'autres choses, en particulier pour la lecture. Et il y a eu beaucoup d'études américaines qui ont travaillé sur ce sujet. Et donc, c'est le chercheur Kis Stanovich qui, dans les années 80, a publié une grande étude sur le vocabulaire, la compréhension des textes et l'effet cumulé, l'effet Mathieu que ça avait sur les enfants et les adultes. Donc, en substance, ce que l'étude dit, c'est que si une personne a de bonnes capacités à décoder, donc extraire des mots d'un texte, et que c'est facile pour elle, ça va lui permettre de libérer, en gros, du temps de cerveau, du temps de réflexion pour comprendre ce qu'elle lit, comprendre les histoires. Et comme c'est plus facile pour elle de comprendre ce qu'elle lit, ça va plus lui plaire et ça va être plus intéressant. Donc, cette personne appréciera plus la lecture. Et comme elle apprécie plus la lecture, elle va se mettre à lire autre chose. Et ainsi, développer ses connaissances et développer un peu plus ses capacités d'extraction d'informations importantes, ce qui va lui faire apprécier encore plus. Et donc, elle va lire plus, etc. Il y aura un effet cumulé, un effet d'entraînement, ce qu'on appelle l'effet Mathieu. Alors, si on lit plus, forcément, on a une meilleure compréhension des textes et on va développer des connaissances. Et donc, pour ce chercheur, Kis Stanovich, il n'y a aucun doute que cet effet Mathieu lié à la lecture, tout simplement, augmente l'intelligence à partir du moment où on sait en profiter. Dernier point, et non des moindres, même si aujourd'hui, vous êtes comme moi et vous n'êtes plus un enfant, plus un ado, plus un jeune adulte, il faut commencer à lire. Parce que vous pouvez bénéficier de cet effet Mathieu dès aujourd'hui, mais également parce que la lecture stimule des zones du cerveau qui permettent de ne pas perdre l'intelligence qu'on a aujourd'hui et d'éviter en particulier des maladies de dégénérescence mentale comme la maladie d'Alzheimer. Les gens âgés qui lisent beaucoup ont moins de chances de développer ce type de maladie. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je le répète ici, je l'ai souvent dit, lire, c'est important, c'est pas seulement fait pour se divertir, c'est aussi une question de bien-être. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il n'y a pas de vrai lien scientifique capable d'affirmer, liser pour devenir intelligent. Parce que comme on l'a vu, c'est un effet qui se cumule. Ça ne va pas se faire au début, ça ne va pas être dès le premier livre que vous allez lire, qui va vous rendre super intelligent. Ça va être le fait de lire toujours un peu plus, de continuer à lire et d'améliorer sa compréhension, son vocabulaire, etc. qui va nous structurer le cerveau, qui va nous rendre capables de résoudre plus de problèmes et de s'adapter aux nouvelles situations, selon la définition qu'on connaît de l'intelligence aujourd'hui. Donc oui, lire rend plus intelligent, mais à condition de bénéficier de cet effet. Et enfin, je voudrais qu'on s'interroge sur quelque chose, c'est finalement, à quoi bon devenir plus intelligent ? Devenir intelligent pour être intelligent, ce n'est pas quelque chose de vraiment utile dans la vie. Si vous voulez devenir meilleur aux échecs, vous avez tout intérêt à prendre votre liseuse ou un livre sur les échecs et d'apprendre les meilleures parties des maîtres, de travailler ce domaine pour progresser et en savoir plus. Il n'y a pas besoin de lire beaucoup pour s'améliorer. Si vous voulez créer une entreprise, acheter des livres sur l'entreprenariat, liser les biographies des grands entrepreneurs, créer une entreprise, travailler. Si vous voulez mieux comprendre les gens, liser des ouvrages de psychologie, il y en a beaucoup. Vous pouvez déjà vous améliorer juste en lisant quelques livres, peut-être cinq ou dix sur un sujet, et vous apprendrez des nouvelles connaissances sur ce sujet. Et avec ces nouvelles connaissances, vous pourrez sans doute déjà les appliquer dans vos vies. Et enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'important à répéter, c'est qu'aujourd'hui, si je vous parle beaucoup de liseuses, c'est que je pense que c'est un outil formidable qui permet de réduire la friction qu'on a avant d'acheter un livre. Quand vous achetez un livre papier, vous le commandez peut-être sur Internet, sur un site e-commerce, peut-être que vous vous rendez chez votre libraire. Tout ça, ça vous prend du temps. Aujourd'hui, sur une liseuse, vous allez connecter votre liseuse à Internet, vous allez dans la librairie qui est intégrée, vous téléchargez le livre, vous l'achetez, et en deux minutes, vous pouvez commencer à lire. Et ça, c'est super important pour les gens qui veulent justement se mettre beaucoup à la lecture et qui veulent lire beaucoup. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous tourner vers la lecture numérique, tout simplement parce que ça vous permet de lire plus, à mon avis, que le livre papier. En tout cas, ça fonctionne pour moi. J'ai lu facilement deux à trois fois plus depuis que je me suis mis à la lecture numérique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à regarder les liens en description. Vous pouvez vous abonner à la newsletter qui vous permettra de recevoir des promotions dès qu'une liseuse sera en réduction. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.